Hello guys, dans ces dios je vais vous parler du livre Meux de François Morel Alors je ne saurais pas dans quelle catégorie placer ce livre Parce que je ne sais pas si c'est une nouvelle ou un roman Mais je pense que je le classifierais plus dans le style d'un conte Parce que c'est vraiment une histoire inventée qui n'existe pas A l'intérieur de ce livre, comme vous pouvez le voir sur la première page de couverture Vous avez des gravures Et à l'intérieur vous avez également des gravures qui peuvent être de couleur noir et blanc Ou soit en couleur Et qui sont bien illustrées dans tout le livre Ce qui donne vraiment la personnalité au livre Qui donne plus une image par rapport au texte C'est à dire de se placer un peu dans l'environnement Les personnages du livre Il y a également quelques gravures des fois où je ne sais pas vraiment ce que c'est Entre autres, alors du coup je me pose la question Qu'est-ce qu'elle a voulu définir Parce qu'en fait la personne qui a fait ces gravures C'est Christine Patry Qui a été nommée dans le livre C'est bien réalisé mais il y a certaines images des fois que je ne sais pas ce que c'est Donc je me dis Bon, je voulais également préciser que ce livre-là je ne l'ai pas acheté de moi-même En fait je l'ai gagné En fait je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans une vidéo je vous avais parlé que j'avais gagné un concours littéraire Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans une de mes vidéos Je vous avais dit qu'à mon lycée il y avait une critique littéraire Dont l'objectif était de se filmer devant une caméra Et présenter son livre préféré Qui était au départ C'était sur le thème de l'immigration Et du coup il s'avérait que j'avais gagné le premier prix en catégorie individuelle Du coup j'avais gagné une bande dessinée Et du coup ce livre-là Donc je vous en parle aujourd'hui Et donc j'étais très contente de le recevoir Parce que c'est vraiment par un livre que j'aurais acheté je pense Qui ne m'aurait pas du tout intéressée Mais du coup c'est bien des fois de changer de son environnement Et de lire autre chose que ce que je lis d'habitude A l'intérieur de ce livre vous avez des chapitres qui sont relativement courts Vous avez environ 2 à 3 pages par chapitre Donc ça se lit vraiment très rapidement A la mesure que je le dis à chaque fois dans mes vidéos Mais c'est vrai que la plupart des livres que je lis Il se lit rapidement Après je sais pas c'est peut-être ma façon de lire qui est rapide Ou soit le livre qui est simple à lire Après ça dépend Mais vous avez des fois des extraits poèmes qui sont représentés Enfin qui sont écrits dans le livre Donc également vous pouvez voir à l'épaisseur Il est vraiment très fin donc il n'y a que 120 pages Donc si vous n'avez pas trop la lecture que vous recherchez vraiment dans les contes Je vous recommande vraiment franchement allez-y Puis c'est vraiment ça change de l'ordinaire Donc je vais vous parler de l'histoire Parce que vous allez vous dire bon il parle de quoi ce conte En fait c'est l'histoire de Philippe qui est un adolescent En fait il va subir quelque chose d'assez bizarre dans l'histoire Il va se réincarner en un animal Et ça va devenir vraiment très 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 bizarre durant Et on se dit mais en fait pourquoi l'auteur il a voulu parler de ça Je vous assure que en lisant cette histoire En fait je me suis fait une réflexion Il va se réincarner en vache D'où le titre de ce livre c'est Me Donc Me la vache Je vous apprends rien Et du coup c'est vraiment très bizarre Parce que pendant toute l'histoire on va savoir que Du coup Philippe va se réincarner en vache Et quand t'es une vache bah du coup t'es dans un pré Tu manges de l'herbe Tu fais caca Tu bois Tu rencontres celui qui s'occupe de toi Et en fait quand tu deviens une vache En fait tu t'ennuies en fait dans la journée Et t'apprends pas mal de choses Alors du coup maintenant dès que je passe devant des vaches Je me dis mais ça se trouve c'était quelqu'un qui a rien incarné Mais après je me dis mais non c'est pas possible C'est vrai que ça nous fait voir les choses autrement par rapport aux vaches quoi Aux animaux Je trouve très bien fait ce conte A vrai dire il ne rentre pas dans mes livres favoris D'où l'intérêt J'aime bien parce qu'il se différencie des autres Et il est très bien écrit Avec un ton d'humour là dedans C'est assez triste aussi Il y a des petits moments où c'est un peu triste quoi Parce que les parents ne comprend pas forcément que leur fils s'est rien incarné en vache C'est vrai que ça doit faire un peu peur Une vache c'est assez conséquent C'est assez gros Du coup dans un appart ça ne passe pas Si je devais lui donner une note Je lui mettrais une note de 6 sur 10 Ça n'a pas trop été mon goût Mais j'ai beaucoup apprécié les gravures à l'intérieur Ce qui donne un joli style et une belle personnalité à ce livre Après l'histoire ne m'a pas accrochée Mais j'ai beaucoup aimé Je ne voulais pas en parler en négatif non plus Parce que je trouve qu'il y a eu vraiment du temps de passer sur ce livre Je suis un peu désolée parce que je pense que je parle du nez Mais en ce moment j'ai un rhume qui me tient Mais vraiment comme ça Donc je suis désolée si je parle un peu du nez En tout cas si ce livre vous intéresse il est à 16,90€ Voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre Et si vous avez des idées de livres que je peux lire Et vous dire mes avis dans une prochaine vidéo N'hésitez pas Les commentaires sont faits pour ça Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Sous-tit